On voit que les gens qui ont été en train de faire leur vie, n'ont pas eu un contrat qui a été fait. Parce que si je fais un contrat, alors que moi, ce contrat, je l'ai enregistré, je l'ai enregistré, et on parle de centaines de millions, je l'ai exécuté, c'est qu'il y a un problème. Donc, ce qu'on a dit, c'est entre 2021, 2018 et 2021. Il n'y a pas de choc. Alors, nous continuons toujours. Quand nous sommes venus à ce qui nous connaissons, et le dernier renouvellement de parc, parce que le renouvellement de parc, tout ça a été des problèmes. Nous avons vu que l'État a été engagé en dépenses publiques pour que nous prenions des bus, encore avec un système biétique intégré. mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a plus de 70 bus qui sont venus sur le port pendant des mois. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de choc. Donc, quand le contrat n'y avait pas d'exonération, on avait vu qu'il n'y avait pas d'exonération. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit sur les frais, presque les frais ou les transbordements, dans les détails. Nous sommes au transiteur, nous sommes à comprendre que l'État sur notre bus n'est pas. Nous demandons au service financier, nous avons fait l'État. Nous avons vu que le transiteur, nous avons vu qu'il n'y a plus de 500 et quelques millions. Nous avons vu qu'il n'y a plus de 500 et quelques millions sur le nombre de bus pour le service-là. Déjà, c'est exagéré. Mais nous avons vu que les bus pendant des mois dans le port, ce n'est pas normal. Alors, nous avons rencontré, à notre grande surprise, nous avons disposé d'un contrat de 2 milliards, 1,9 milliard pour être précis. Nous avons vu qu'il n'y a plus de signes de faire ce qui est caché. de marcher encore une fois, de mise en concurrence, de darrer. Nous avons vu qu'il n'y a plus de signes de signer le contrat au transit de 2 milliards. Quand nous avons fait ce qu'il y a des États, avec notre conseil d'administration, ces 500 et quelques millions qui ont empoché, il y a une redevance pour qu'il devait être 97 milliards et quelques. Ce qui veut dire que, si on continuait, il n'y a plus de 500 et quelques milliards, 500 et quelques millions, mais il va empocher les 1,9 milliard. Nous avons vu qu'il n'y a pas de garde ou qu'il n'y a pas, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de 1,9 milliard. Il y a aussi, un point d'approvisionnement. Nous avons vu qu'il a bod躇é les réductions de 50%. Donc, nous continuons sur le même projet. Nous avons un système de biétique intégré avec les bus ИVECO. Nous devions venir. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Alors que la société, ce n'est pas de responsabilité. Quand on est arrivé, la première réaction est que la dépense pour l'engager la société, tout le monde a pris la responsabilité. Quand on est arrivé, on a vu la surfacturation du budget. C'est-à-dire que c'est un système biétique qui a été vendu à presque 13 milliards. Sur la société, Dakar est une super endettée. Alors, dès que l'on est arrivé, on a vu notre responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. qui a un logiciel, un device qui a été valide. Nous, on est allés très loin. On a mis des centres de contrôle, on a mis des caméras de surveillance, on a mis des caméras intelligentes, des radars pour décompter le nombre de passagers. Tout le monde a fait sur le bus et il n'y a pas de 50% du montant. Alors, les gens, on a mis des questions sur la table. Parce que, quand on est arrivé, on a vu que, Dakar Demdik, surtout les partenaires sociaux, ce sont des sociétés de tension, des sociétés de problèmes. Alors, on a vu que, l'effort qui a été conjugué, pour relancer l'activité de Dakar Demdik, on a vu que l'effort n'aurait pas voulu qu'il n'aurait pas voulu. On a vu que, on a vu que, il y a des syndicats aussi, il y a des gens, on a vu que, on a vu que, on a vu qu'il y a des mouvements politiques. On a vu que, on a vu qu'il y a des mouvements politiques. Tout le monde, il y a des mouvements politiques, on a vu qu'ils n'auront pas voulu qu'il y ait des mouvements politiques. Parce que, on a vu qu'ils vont converger nos efforts, pour que la maison puisse les filmer. Mais, on va y avoir des gens qui ne l'entendent pas de cette oreille. Dès qu'ils sont dans la désinformation. Dès qu'ils sont dans la désinformation. donc nous avons un dossier qu'on a trouvé ici il y a un système pour moderniser le ticketing au lieu que vous avez pris le billet si vous êtes dans le bus vous avez pris le billet orange money personne ne peut pas nous avons pris le billet nous avons pris le billet et nous avons pris le billet de 50 000 francs parce qu'ils ont pris le billet si le billet est réelé il y a des contrôles inopinés sur une centaine de réserveurs il y a 20 et quelques personnes épinglées les c'est-à-dire qu'ils ont pris le billet et ils ont pris le billet et ils ont pris le billet et ils ont pris le billet donc c'est à la suite de ça ils ont pris le billet et ils ont pris le billet ils ont pris le billet ils ne veulent pas politiser nous ont pris le billet nous ont pris le billet parce que il n'y a pas de l'intimidation comme nous ne sommes pas nous ont pris le billet nous avons un droit de dire la vérité aux sénégalais il y a des mouvements il y a des réformes Il y a des gens qui sont dans la maison. Vous savez aujourd'hui... Il y a des gens qui n'ont pas vu ce qu'ils ont vu dans la maison. Le syndicat est notre partenaire. On a instauré le dialogue. Mais on va parler de la sincérité. On va parler d'accord. Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on a fait dans la gestion, on va aviser à qui de droit. Ce qu'on doit faire aussi, il est de notre responsabilité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous devons parler de ce qu'on a fait. Nous devons parler de ce qu'on a fait. Nous devons parler de ce qu'on a fait.